On l'ignore généralement, mais les particularités du traitement policier des quartiers populaires sont directement issues de la tradition coloniale de la police française. J'accueille sur notre plateau Gaëtan du site copwatch.fr pour nous en parler. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Il y a quelques semaines, Manuel Valls a parlé d'un apartheid en France. L'expression a soulevé une vague de commentaires, voire d'indignation. Aujourd'hui, Gaëtan, tu veux revenir sur ce terme ? Oui, effectivement, il est inadéquat puisqu'il renvoie à la situation spécifique de l'Afrique du Sud jusqu'en 1994. Et pourtant, un sociologue spécialisé des banlieues et de la police, Mathieu Régouste, parle de socio-apartheid dans son livre La domination policière. C'est-à-dire un apartheid qui ne repose pas sur des mesures administratives, mais sur des discriminations socio-économiques. Et alors en quoi est-ce qu'on peut encore parler d'apartheid, justement ? Parce qu'il s'appuie également sur des méthodes de contrôle social policiers héritées du colonialisme et imprégnées de racisme. Je m'explique. Dès les années 30, on trouve en France une sorte d'extension de la police coloniale, la brigade nord-africaine, la BNA, spécialement chargée de contrôler les colonisés présents dans la métropole. Alors elle quadrillait les quartiers musulmans de Paris, opérait des raids et des rafles, et alimentait des fichiers de surveillance politique et sociaux. Dans les années d'après-guerre, à mesure que les maghrébins s'installaient en France pour remplacer le sous-prolétariat blanc récalcitrant ou en voie d'ascension sociale, les moyens de contrôle de type colonial vont être renforcés. Alors la BNA va être remplacée par différentes brigades qui vont être très influencées par la doctrine qui se développe au même moment pendant la guerre d'Algérie, la doctrine de la contre-insurrection. Alors qu'est-ce que c'est que cette doctrine de la contre-insurrection ? Alors, elle consiste à empêcher le développement d'une vie sociale autonome décolonisée par le quadrillage policier, le renseignement. Elle vise à désinformer la population et à la punir collectivement si elle collabore avec l'ennemi. Alors ces méthodes ont d'abord été employées en Algérie, puis par effet de retour dans les bidonvilles français des années 50 et 60. Donc les baraques étaient numérotées, certaines démolies arbitrairement, les habitants soumis à des rafles, à des disparitions qui ont culminé avec le massacre du 17 octobre 1961. Oui, plusieurs dizaines, voire centaines de morts jetées dans la Seine. Mais ça, c'était un contexte très particulier, celui de la guerre d'Algérie. Depuis, les choses se sont pacifiées, la doctrine de la contre-insurrection a été officiellement abandonnée, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, dans un premier temps, mais elle a quand même perduré dans les faits. Sur le terrain, des préfets comme Maurice Papon ont réaffecté d'anciens officiers de la police de la guerre d'Algérie à la gestion des différentes brigades en banlieue où vivaient les travailleurs immigrés, justement au nom de leur connaissance des milieux africains. Ces officiers ont transmis aux nouvelles recrues leurs techniques, leurs représentations issues de la culture coloniale. Et ensuite, au niveau politique, la lutte contre la criminalité et l'insécurité a légitimé le déploiement de moyens humains et juridiques contre les quartiers populaires où vivent majoritairement les populations non-blanches. On peut citer par exemple le rapport Pierre Fitte de 1974 et le colloque de Villepinte de 1997 où le PS s'est joint à la danse sécuritaire. Et enfin, depuis 2010, deux textes ont officiellement réhabilité la doctrine de la contre-insurrection en France, dont le DIA 344 contre-insurrection. Elle ne s'appliquerait officiellement qu'aux opérations extérieures, mais dans la réalité, les frontières sont poreuses puisque des stages forment des policiers et des gendarmes à des situations d'insurrection, je cite, dans les quartiers populaires. Bien sûr, toutes ces évolutions n'ont pas été motivées par une approche totalement raciste, mais elles s'inscrivent quand même dans un certain héritage colonial qui perdure. Alors comment cet héritage se traduit-il sur le terrain ? Alors, de deux manières. Au quotidien, déjà, les habitants des quartiers populaires, et surtout les jeunes qui sont réputés moins dociles, subissent un harcèlement policier permanent de basse intensité. Tous les contrôles au faciès, tous les emprisonnements abusifs, les emprisonnements arbitraires, pardon, et les violences dont j'ai déjà parlé. Et dans un second temps, lorsque la violence policière provoque des morts, et ça arrive, on l'a déjà vu, des forces quasi militarisées envahissent les quartiers pour briser les révoltes qui peuvent s'en suivre. Non seulement la répression policière est très brutale, mais en plus, des journalistes sont embarqués aux côtés de la police pour dépeindre ces révoltes comme des émeutes, déjà on emploie le terme d'émeutes, et pour les dépeindre comme des explosions d'hystéries collectives, criminelles, sans raison. On retrouve donc, à ce moment-là, les trois dimensions de la contre-insurrection, impossibilité de créer une vie sociale autonome, répression collective, et désinformation de la population. Alors je continuerai à vous parler du livre passionnant de Mathieu Régousse dans mes prochaines chroniques. On reviendra entre autres sur cet héritage sombre du colonialisme, sur les révoltes, et non pas les émeutes, donc, des banlieues. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt, et puis restons vigilants.